Le financement de l'économie européenne va-t-il passer entre les mains de la City de Londres ? Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. On peut sérieusement se poser la question comme le font les banques françaises qui s'alarment véritablement des nouvelles règles sur le point d'être adoptées en Europe ? Alors je vais vous dire, elles sont même furieuses. Je les cite, elles disent que c'est un des plus beaux scandales financiers de l'histoire européenne qui se prépare. Un scandale qui profite donc aux grandes banques de la City, américaines, anglaises, alors qu'elles ont été quand même à l'origine de la crise de 2008. Donc ils sont très forts ces Anglais, ils savent très très bien protéger en fait les intérêts de la City et c'est exactement ce qui est en train de se passer pour essayer d'éviter les règles qui les embêtent. C'est-à-dire, expliquez-nous là. Vous vous souvenez après la crise on avait dit, il faut couper les banques en deux grosso modo, avec d'un côté les activités spéculatives et puis de l'autre le reste. Sauf que les Anglais se sont arrangés pour que finalement il y ait tellement d'exceptions qu'ils échappent à toutes ces règles. Et alors si je simplifie, ça donne la chose suivante, c'est-à-dire que les grandes banques de la City, qui sont des banques de marché, c'est-à-dire qu'elles ont peu de dépôts de particuliers, voire pas du tout. Peu de clients, voilà, comme vous et moi. Exactement. Elles échappent à ces nouvelles règles, alors que les autres banques françaises, allemandes, italiennes, etc., ils sont soumises plein pot et ça a des conséquences énormes sur toute l'économie européenne, évidemment. Pourquoi nos banques auraient des contraintes que les Anglais n'auraient pas ? Parce que, si vous voulez, les banques européennes, aujourd'hui, quand elles s'adressent à leurs clients, c'est des clients qui soit vont rechercher de l'argent directement sur les marchés, soit vont emprunter, faire des prêts bancaires classiques. Quand on va chercher de l'argent sur les marchés, ce qu'on appelle, on émet de la dette, on passe par des banques de marché. Et ces banques de marché, elles sont à Londres, elles sont à la City. C'est celles qui règnent sur la City, c'est Goldman Sachs, c'est Morgan Sané, etc. Et donc, le système financier, aujourd'hui, fonctionne en faveur de ces banques-là, ces nouvelles règles favorisent ces banques de la City au détriment... De plus en plus chercher de l'argent sur les marchés, et donc chez ces banques anglaises. Exactement, c'est 40% du financement, par exemple, des entreprises en Europe. Et donc, ça donne la chose suivante, c'est que le système financier, aujourd'hui, bénéficie... Enfin, la réforme du système financier bénéficie à la City, beaucoup plus qu'aux banques du continent européen, ce qui fait qu'on donne, en quelque sorte, les clés du financement des entreprises en Europe à la City, et ce financement se déplace petit à petit vers Londres. Et c'est un paradoxe, quand même, énorme, puisque Londres n'est ni dans la zone euro, et peut-être que, d'ailleurs, demain, le Royaume-Uni ne sera même plus dans l'Union Européenne. Donc, décidément, vous voyez, c'est une espèce de Waterloo pour les banques françaises, même si la bataille n'est pas tout à fait terminée. Le pire n'est pas toujours certain, l'Ecofins se réunit, aujourd'hui, après Waterloo, hier. On n'est pas obligé, non plus, d'avoir à Zincourt, aujourd'hui. L'édito-éco de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Echos, revient lundi, à 8h10, sur Europe 1. À lundi, Nicolas. À lundi, Nicolas.